Il y a beaucoup de frustrations, surtout par rapport au vu de nombre d'occasions qu'on s'est créé. Je pense qu'on doit largement ouvrir le score dans ce match. Et ça, c'est le regret qu'il peut y avoir. Mais c'est le seul regret, ne pas avoir ouvert le score. Parce que dans l'investissement, dans le bloc équipe, sur l'aspect tactique, les joueurs ont respecté les consignes. On a vu une équipe de Valenciennes beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de jeux vers l'avant, avec l'envie de ne pas subir ce match. Bien au contraire, ils ont été acteurs. Et ça, ils encouragent à continuer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'occasions pour marquer. On n'en marque qu'un, je trouve que ce n'est pas cher payé. Même si vous êtes piégé sur deux coups de pied arrêté, finalement. Oui, deux coups de pied arrêté. On sait que dans le football moderne, notamment, les coups de pied arrêtés, cette équipe de Bordeaux, on savait qu'elle avait de la taille, on savait qu'elle avait des bons tireurs. Alors après, on peut toujours dire, il ne faut pas faire fausse. On peut toujours dire, le tireur a bien tiré, il fallait prendre un marquage. Mais voilà, les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose d'important. Je ne pense pas qu'on soit friable dans ce domaine-là, parce qu'on a des joueurs qui sont costauds. Ça arrive ce soir, il y a eu un bon tireur et ce coup de pied arrêté a un peu a décanter la situation pour remettre les Bordeaux en confiance, qui n'étaient pas, voilà, à qui on a tenu la trajote et qui n'étaient pas rassurés sur ce match. Le match face à Bastia dans trois jours va vous permettre d'essayer de laver les têtes, de repartir sur le champ du bon pied ? Oui, il faut continuer. Je vous dis, dans le contenu, il y a des choses vraiment très intéressantes. Et on a la chance d'avoir un match dans trois jours. On a la chance de tout remettre sur le prévert samedi devant notre public. Donc voilà, j'espère qu'ils vont venir nombreux, parce que les joueurs, ils ont besoin d'eux. Ils ont fourni beaucoup d'efforts aujourd'hui, ils n'ont pas été récompensés. Il faut les soutenir pour être récompensés samedi contre Bastia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.